Match de haut niveau, ça se termine par un 0-0, on peut dire que c'est un bon 0-0 ? Pour nous oui, c'est un bon 0-0 parce qu'on concerne nos 3 points d'avance. On prend un point à Grandville, Chartres a fait nul aussi, mais il y a la physionomie du match, il y a des matchs qu'on ne peut pas gagner, il ne faut pas les perdre, c'est ce qu'on a fait. D'accord. Match musclé, un match engagé, un match de football ? Pas plus que ça, je dirais qu'il y avait de l'engagement parce qu'il y avait de l'enjeu. Non, après ça a été correct, l'engagement, il y a quelques chocs qu'il y a eu, c'était correct. Je regrette qu'elle arbitrait un pénalty en deuxième mi-temps sur la jujib, à l'angle de la surface. C'est un bon nul, on n'était pas venu pour ne pas perdre, on était venu pour gagner comme on le fait tout le temps. On a eu du mal pour développer notre jeu, on a été parfois, même souvent, un peu juste techniquement, dans la transmission, on a perdu des ballons bêtement. Oui, mais... Moins qu'on fasse. Oui, c'est exigeant parce qu'on fait d'habitude beaucoup mieux que ça dans le jeu. Mais encore une fois, dans ce genre de confrontation contre des concurrents directs, lorsqu'on a du mal à gagner, il ne faut pas perdre. On aurait pu... Ça pouvait basculer comme... Oui, le gardien fait un exploit. Oui, exact. On a eu des situations chaudes, beaucoup sur coup de pied arrêté, contre nous, sur des contres. Mais encore une fois, je me répète, on n'a pas perdu et on reste devant. Merci. 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 Merci.